... Bonjour Marc. Bonjour Yvan. Déjà en plein travail ? Oui. Comment ça va ? Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites de vous ? Je suis en train de finir un glaçage. L'art du glaçage. Voilà, un cirage, une goutte d'eau et l'alcool. Ça consiste à quoi, glacer une chaussure ? Ou un soulier ? C'est appliquer du cirage avec un peu d'eau. Qui crée une émulsion instable et qui durcit la couche de cire d'abeille sur le bout. Vous crachez vous sur vos chaussures ? Oui. C'est pas très photogénique mais je crache. Comme ça. Là c'est parfait. Vous allez vous y mettre. Ah ben je vais bien essayer. Je vais vous montrer. Tenez, un joli pied vert. Magnifique cette chaussure. Au bordeaux pour réchauffer un peu la couleur. Attendez, au bordeaux ? Du bordeaux sur du verre ? C'est un bordeaux sur du verre. Ce verre là est une couleur relativement froide. Le fait de le réchauffer avec du bordeaux, ça va lui donner un peu plus de transparence. Donc ces chaussures, c'est vous qui les dessinez ? Tout à fait. Et qui les fabriquez ? Et je les fabrique. C'est des chaussures d'une grande qualité déjà et puis d'un grand esthétisme. C'est important pour vous la chaussure ? Ah ben oui, depuis que je suis gamin, ça m'a pris à 13-14 ans la folie de la chaussure. Et ça a toujours été mon rêve. C'était au départ d'en avoir, d'en acheter. Et puis petit à petit, je n'étais plus très content de ce que je trouvais. J'ai commencé à les faire faire en faisant les formes, en les dessinant. Avec des maîtres beautiers, j'ai fait mes premières chaussures. Et c'est devenu mon métier. C'était presque écrit. À partir de 14 ans ? À 14-15 ans, j'étais déjà fou de chaussures et de vêtements. Parce que oui, effectivement, vous ne faisiez pas que des chaussures, vous faites aussi des costumes, des chemises, des pantalons. J'ai jamais voulu choisir. J'ai toujours voulu faire les deux parce que je considère que c'est le même univers. Vous dites, on est dans le style des années 20-30, américain, Gatsby Magnifique. Gatsby Magnifique. C'est le cinéma ? C'est la littérature ? Alors, beaucoup le cinéma, le Faucon Maltaie, des films comme ça où les types étaient très 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 habillés, costumes croisés, rayures, c'était très typé. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué, oui, bien sûr. Ça m'a beaucoup influencé. Aujourd'hui, la mode d'aujourd'hui, c'est une aberration pour vous ? La mode est une aberration en général. Parce que la mode est faite pour se démoder. Donc, pour moi, l'élégance, c'est pas ça. L'élégance, c'est une base de garde-robe, c'est un vestiaire, ce qu'on appelle un dressing, qui est construit avec des vêtements qu'on va pouvoir porter pendant 10 ans, 15 ans, sans être marqué dans le temps, sans être démodé, sans être à la mode. Parce que c'est quand même aussi un quartier consacré un peu à la mode masculine. Il y a un tailleur à côté, vous l'avez dit. C'est maintenant un quartier... Il y a 17 ans, c'était pas du tout un quartier masculin. Et avec ce chausseur britannique qui s'est installé, ça a un peu changé la donne. Moi, je suis arrivé juste derrière, il y avait déjà 2-3 boutiques qui étaient là. Et c'est devenu le quartier masculin de l'arrière de la Madeleine, c'est connu pour être ça. Il n'y a pas de boutique femme, c'est vraiment des boutiques pour hommes. Et ça, c'est très récent, ça a une dizaine d'années. Je ne sais pas si j'ai bien fait, là. Alors, on va essayer. Alors, ça, c'est magique, c'est la boule de bas. Et après, ça permet d'enlever les couches. Et regardez ça. Ah, ça brille. Eh bien oui, ça brille, vous avez réussi votre glaçage. Vous croyez ? Je vais cracher un peu dessus quand même. Oui, si vous voulez, ça peut vous faire plaisir. Je ne sais pas cracher. Voilà, Yvan, voilà la veste terminée. Regardez ça. Près d'accord, là, quand même. Galbée, bien cintrée, cran pointu, tout est aiguisé. Et le dos ? Et le dos, il est bien, il est creusé. Grande fente, vous êtes impeccable. Ça, c'est votre style à vous. Ça, c'est la quintessence de ce que j'aime. De l'élégorat. Et regardez, un petit détail en plus. Ça, vous allez aimer. Une écharpe un peu floue, un peu négligée. J'adore. Et la touche finale, très titi parisien. La gavange. Donc on peut mélanger le pied de poule, les rayures. On peut mélanger les motifs. Quand c'est fait comme ça, on peut les mélanger sans aucun problème. J'adore. Et vous êtes prêts. Merci, Marc. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt, Yvan.